Et puis c'est un des changements majeurs de ce 1er septembre, même s'il passe un peu inaperçu à côté des prêts de l'essence, c'est la fin de l'anonymat pour les dons de gamètes. Oui, c'est-à-dire pour les dons de sperme et d'ovocytes, les donneurs devront accepter d'être contactés dans le futur, Céline Géraud. Effectivement, désormais, dès sa majorité, un enfant né d'un don de sperme ou d'ovocytes pourra accéder à certaines données, telles que le nom, le prénom, la date de naissance, les caractéristiques physiques, mais aussi la situation familiale, professionnelle et l'état de santé au moment du don. Question, l'accès aux origines va-t-il décourager les donneurs de sperme ? Écoutez Alexandre Mercier, président de l'association PM Anonyme, qui regroupe les personnes nées grâce à un don. On n'est pas très inquiet là-dessus et puis c'est vrai que contrairement à d'autres pays, le droit d'accès aux origines est apparu en même temps que l'ouverture aux femmes seules et aux couples de femmes. Donc il y a ces deux éléments qui viennent en même temps et qui font aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux profils de donneurs qui sont intéressés pour être solidaires justement avec ce nouveau public qui a accès aux dons de gamètes. Et d'ailleurs, depuis la promulgation de cette loi bioéthique en août 2021, le nombre de donneurs a augmenté de 13%. Le don de sperme reste non rémunéré, je le rappelle, et anonyme pour le donneur. Seul l'enfant né de ce don a accès aux informations sur son géniteur et jamais le contraire. Autre précision, cette réforme n'a aucune conséquence sur la filiation. Aucun lien légal donc ne pourra être établi entre le donneur et l'enfant à sa majorité. Mais le secret sera-t-il pour autant levé au sein des familles ? Actuellement, 90% des couples qui ont fait appel à un don ne le révèlent jamais à leur enfant. Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.